... Nous sommes dimanche 6 octobre à la Une. Le 12e congrès du PDCI a lieu depuis le jeudi dernier. Une occasion d'élire le nouveau président du parti. Après le vote hier, les premiers résultats sont tombés il y a seulement quelques heures. L'actualité, c'est aussi l'avènement d'un tout nouveau mouvement de jeunesse, l'ivoirienne de réflexion et d'action. Son objectif, servir de canal entre les leaders politiques, les intellectuels, la presse et la jeunesse. Enfin, en Ouganda, l'on observe une pénurie de préservatifs dues à une forte demande. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a procédé hier samedi au vote de son président dans le cadre de son 12e congrès qui s'est ouvert jeudi. Trois candidats se disputent donc les suffrages de quelque 3 500 votants. Le président sortant, Henri Conan Bédier, le secrétaire général sortant, Alphonse Djidjemadi et le président de la jeunesse du parti, Bertin Conanquadio. Les premiers résultats provisoires sont donc tombés. Henri Conan, Bédier serait en tête avec 3 489 voix, soit 93,29%. Il serait suivi de Djidjemadi avec 123 voix, soit 3,29%, puis Kakabé avec 115 voix, soit 3,7%. Plus de précision dans nos prochaines éditions. L'ivoirienne de réflexion et d'action, désormais le pont entre les leaders politiques et la jeunesse. Ce mouvement qui vient d'effectuer sa sortie officielle, ce vœu apolitique, il offre une plateforme d'échange entre les intellectuels et la presse sur des questions liées à la vie de la population. Les détails avec Michel Digré. Le premier invité de la plateforme de débat initiée par l'ivoirienne de réflexion et d'action a abordé tous les sujets liés à la vie des Ivoiriens sans faufure. Face à la presse, Joël Nguessant s'est prononcée sur la décennie de conflits en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale et la reconstruction du pays. Il a par ailleurs démontré la capacité du pouvoir actuel à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pour lui, il suffit de voir les chantiers entamés en deux ans pour s'en convaincre, même s'il admet que la question du chômage constitue encore une équation difficile à résoudre. Le problème majeur qui se pose à nous aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Oui, si sur l'emploi des jeunes ils disent qu'ils n'ont pas confiance en l'État, ils peuvent avoir raison. Mais quand on vous a donné un pays avec une croissance déficitaire de moins de 3,4%, c'est-à-dire qu'on était dans le trou, il faut d'abord revenir à la surface pour repartir. On ne crée pas les emplois comme ça. On est en claquant. On fait les investissements, ce sont les investissements qui créent des emplois. Pour les initiateurs de ce forum d'échange, ce premier test est une réussite, vu que les débats ont permis de répondre à certaines préoccupations des populations. Nous menons un certain nombre d'enquêtes, nous préparons pour rapport et nous invitons des sachants à venir éclairer nos lanternes, de sorte à pouvoir consolider, à avoir un rapport définitif et les mettre à la disposition de l'opinion nationale. L'objectif principal de tout ce travail, c'est d'aider nos gouvernants à mieux prendre en considération les préoccupations de la jeunesse. L'IRA est une association à caractère apolitique et impartial qui critique les réalités sociales et le rôle de l'autorité publique. Et maintenant, un appel pour les enseignants. C'est le thème autour duquel a été célébrée la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre dernier. Cette conférence, organisée par l'International de l'éducation, section Côte d'Ivoire, a permis aux acteurs du système éducatif de toucher du doigt les difficiles conditions de vie et de travail des enseignants. Également, à l'ordre du jour, la qualité de la formation, la formation des enseignants eux-mêmes et l'amélioration du rendement scolaire des apprenants. Ami Koulibaly Kanga. Beman est enseignant. Il n'a pas voulu se faire compter la conférence de la Journée mondiale des enseignants ce 5 octobre 2013. Et il n'est pas seul. Avec lui, Henri, un enseignant du primaire. Les deux hommes égrènent les difficultés liées à leur corporation. En dehors des revendications salariales et autres, il y a le fait que les classes sont surchargées. Et puis, il y a aussi le fait que le programme ne nous situe pas exactement à quel niveau nous devons être. A tel enseigné que l'année dernière, par exemple, nous avons commencé les cours avant qu'on ne vienne nous enseigner ou bien faire une formation par rapport au nouveau programme. Les conditions sont très difficiles. La nouvelle pédagogie qui est demandée n'est pas maîtrisée par les enseignants. Donc nous demandons une formation régulière. Et cela, nous demandons au gouvernement de faire une fois dans ce sens. La qualité de l'éducation est liée à la qualité de la formation des enseignants. Et ce ne sont pas les responsables syndicaux qui diront le contraire. Pour arriver à une éducation de qualité, il faut que toutes les conditions soient réunies. Et les conditions là, nous parlons des infrastructures, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoles. Il faut qu'on recrute les enseignants, qu'on les forme. Il faut qu'ils aient un niveau adéquat pour pouvoir donner l'enseignement. Mais il faut aussi du matériel didactique. Il faut un programme adéquat. Le rôle de l'évier du système éducatif de l'enseignant est bien perçu par le directeur de la pédagogie et de la formation continue. L'UNESCO a dit que la qualité de l'enseignement dépend d'abord des enseignants. Donc nous sommes venus échanger avec les enseignants. Leur dit que des formations sont prévues en qualité et en quantité pour cette année, pour les soutenir. Et nous travaillons main à main avec le monde syndical. La journée mondiale des enseignants a permis de faire l'état des lieux de l'école ivoirienne et aussi de rassurer les enseignants du primaire et du secondaire sur les réformes mises en place par la tutelle pour une école de qualité. Saviez-vous que par morsure, griffure ou simple léchage d'animaux sauvages ou domestiques, l'on peut contracter la rage ? Cette maladie virale qui tue une personne sous toutes les dix minutes dans le monde. La journée mondiale contre la rage a été célébrée le 27 septembre dernier. En Côte d'Ivoire, pour freiner l'avancée de la maladie, l'Institut national d'hygiène publique et le laboratoire Sanofis Pasteur ont organisé ce vendredi une journée de sensibilisation sur la rage. Reportage Laetitia Manguet. La rage. Plus de 24 000 personnes en périssent chaque année dans le monde et en Côte d'Ivoire, ce sont au moins 21 décès annuels. Une maladie que l'on contracte suite à une morsure, une griffure ou un léchage de bêtes sauvages ou domestiques. Pourtant, le pire peut être évité si le sujet atteint se rend immédiatement dans un centre de santé pour se faire vacciner. Mon fils a été mordi par un chien. J'ai accompagné l'enfant à l'Institut d'hygiène où il a reçu près de 21 piqures. J'avais un chat à la maison. Malheureusement, il n'était pas vacciné. Mon fils a essayé de jouer avec lui. Il a mordi mon fils. Le vaccin à titre préventif contre la rage. Une trouvaille du scientifique français Louis Pasteur qui connaît des évolutions au fil du temps. Il y a eu des vaccins qui étaient administrés à plusieurs doses. Disons 21 doses qui se faisaient dans l'abdomen. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à des vaccins qui sont mieux tolérés. On n'a plus besoin de 21 doses. On a besoin seulement de 5 doses. C'est pour donc limiter le nombre de victimes de la rage que l'Institut national d'hygiène publique, INHP, et ses partenaires organisent régulièrement des journées de sensibilisation sur la prévention contre la rage. Les premiers signes, généralement, c'est une personne qui est anxieuse. Et après, si on ne fait rien, la personne va présenter des signes comme une agitation. Plus tard, surtout à ce stade-là, dès que vous lui donnez de l'eau pour boire, la personne est vraiment réfractive, rejette automatiquement l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydrophobie. Une communication qui vaut son pesant d'or quand on estime à seulement 10% le nombre d'Ivoiriens ayant une nette notion de la pathologie. Un nouvel ouvrage, comme pour dire, le maître est mort, vive le maître. Zadi Zahourou, chez les tout-petits, c'est le titre de cette dernière sortie. Un livre qui relate la dernière apparition publique de l'écrivain et homme de culture à l'École internationale Espoir des mamans, seulement trois semaines avant sa disparition. Dédicace de cette œuvre de Marie-Louise Kamaraté, en présence de notre reporter, Michel Digré. Zadi Zahourou, chez les tout-petits, de l'École Espoir des mamans de Yopougon, nous sommes au mois de février 2012, trois semaines avant le décès du maître. La dernière apparition publique de Zadi Zahourou, immortalisée dans un livre par la fondatrice de cette école, Marie-Louise Kamaraté. 15 pages pour illustrer les temps forts du dernier contact du créateur du Didiga avec ses mômes. Des images gravées pour toujours dans la mémoire de cette ou-petits. Son père, Voté Zadi René, ex-agent des PTT, était un militant anticolonialiste de la première heure. Il commence ses études à Trècheville, puis à Béjerville et à Bidjan. Où est quand même le professeur Zadi Zahourou ? Le professeur Zadi Zahourou est né en 1938, à Yaporizabré, un village situé à Soubré, reçu près de la Côte-du-Monde. On ouvre la page internationale de ce journal par We Love Mandela, l'exposition qui rend hommage à l'icône mondiale à Londres. À cette exposition, il vous est offert de voir, entre autres, une caricature du prix Nobel dans un carrosse ou une représentation de la scène avec Mandela à la place de Jésus. Une vingtaine d'artistes présentent une cinquantaine d'œuvres reflétant l'expérience qu'ils ont vécu avec Mandela ou l'idée qu'ils se font du premier président noir de l'Afrique du Sud. Mandela par petites touches, Mandela en grand format. Depuis longtemps, le visage de la lutte anti-apartheid est devenu une icône artistique. À Londres, l'ambassade sud-africaine propose une rétrospective des œuvres représentant le premier président noir d'Afrique du Sud. En 2008, le britannique Richard Stone a réalisé un portrait presque officiel. Il s'est rendu six fois chez Nelson Mandela. C'était vraiment ardu, car là j'avais l'occasion de peindre l'homme le plus célèbre du monde. Et tout le monde avait sa propre idée sur ce à quoi il devait ressembler, quelle expression il devait avoir et chacun voulait imprimer ses sentiments personnels à cette image. Et moi j'étais là, avec mon carnet de croquis et ma petite boîte de peinture, avec pour tâche de représenter non seulement son image, mais aussi de capter quelque chose de sa personnalité. Et donc c'était un très gros défi. Madiba en photo, en peinture, en sculpture, seule, avec la reine Elisabeth ou avec d'autres leaders de la cause noire. Cet hommage artistique à ce combattant de la liberté qui a passé 27 ans en prison, c'est toute son histoire en images. Souvent, les gens connaissent le nom de Mandela, ils ont vu l'image de Mandela, mais qui est-il vraiment ? Ce que j'essaye de faire dans cette exposition, c'est de livrer différentes facettes de sa vie pour dessiner en quelque sorte l'histoire de l'homme. L'exposition est gratuite, mais l'ambassade encourage les dons. L'argent sera reversé à la Fondation Mandela pour la construction d'un hôpital pour enfants. Après Londres, Paris et Berlin devraient accueillir la rétrospective. Les Ougandais utilisent entre 8 et 10 millions de préservatifs par mois. Et le gouvernement estime même que pour couvrir la totalité des actes sexuels à risque, le pays aurait besoin d'au moins 208 millions de préservatifs chaque année. Aujourd'hui, le pays est confronté à une pénurie de préservatifs due au grand succès de la sensibilisation sur le VIH-Sida. Les campagnes de sensibilisation à l'utilisation du préservatif ont bien marché en Ouganda. Tellement bien que depuis quelques mois, le pays est en rupture de stock. A Ciutera, dans le sud-est, la pénurie se fait sentir. Les cliniques privées qui les distribuent gratuitement avec l'appui du gouvernement n'arrivent plus à répondre à la demande et les préservatifs seraient de mauvaise qualité. Même dans les campagnes les plus reculées, l'utilisation du préservatif est entrée dans les mœurs. Dans la savane de Sangobe, les éleveurs sont approvisionnés régulièrement, mais ici aussi la demande est trop forte. Nous recevons un grand carton de préservatifs tous les six mois pour une dizaine de personnes, mais ce n'est pas suffisant. L'Ouganda a pourtant réussi à maîtriser la pandémie du Sida de façon spectaculaire. Dans les années 90, le taux de prévalence était de 14% avec des pics à 30% dans les grandes villes. Il est passé en 2012 à 7%. Mais à Sciotera, le personnel sanitaire est inquiet car avec cette pénurie de préservatifs, la tendance est en train de se renverser. Je peux parler en pourcentage. Par exemple, l'année dernière, nous avions un taux de 25%. Il a augmenté de 2 ou 3%. En 2012, l'Ouganda avait besoin de 185 millions de préservatifs et de sources officielles. Ce chiffre devrait doubler cette année. Cette pénurie ne devrait donc pas durer plus d'un mois. Le Fonds mondial de lutte contre le Sida et les gouvernements américains et britanniques donnent ensemble plus de 115 millions de préservatifs à l'Ouganda. Et puis, à Lampedusa, en Italie, à la mi-journée, les opérations de recherche des corps devraient reprendre. Alors que seulement 111 dépouilles ont pu être récupérées depuis que le bateau de migrants où sont tassés entre 480 et 520 Somaliens et Érythréens, partie des côtes libyennes, a pris feu, puis coulé, jeudi, à l'aube, près de l'île sicilienne. Seulement 155 passagers ont été sauvés et les autorités redoutent un bilan de 300 à 360 morts. Les survivants seront accueillis à Rome suite à une proposition du maire Ignacio Marino. L'île de Lampedusa, il faut le rappeler, abrite un centre d'accueil surpeuplé de 1000 personnes pour une capacité de 250 places. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur RTI 2.